Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, je vais attendre encore quelques secondes avant de commencer, officiellement. J'ai devancé, je vais attendre encore quelques secondes, je vais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu à l'avance. Alors, bonjour Céline, je vais m'assurer que je vois, bonjour Nicole. Alors, bonjour tout le monde, j'ai devancé un petit peu aujourd'hui d'une demi-heure. Pourquoi? Bon, c'est qu'on va avoir une conférence de presse de notre premier ministre. Et bien évidemment, je ne peux pas faire concurrence avec lui et moi aussi, je suis vraiment intéressée à écouter la conférence de presse. Alors, c'est pourquoi j'ai devancé d'une demi-heure. De toute façon, les gens pourront regarder en différé. Et aujourd'hui, on va travailler avec le jeu des tempes Pensée vivace. Je vais baisser le son parce que je m'entends un petit peu parler ici. Attendez un petit peu. Ok. Et avec les découpes qui sont assorties, celle-ci. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas encore mis ça sur une feuille de métal. Mais moi, de toute façon, je fais toujours un trait pour replacer mes découpes. Alors, cette découpe-là s'appelle Pétale vivace. Donc, c'est assortie à Pensée vivace. On retrouve ça dans le catalogue à la page 31. Vous voyez là comment c'est superbe. Déjà, cette carte-là, moi, je vais la refaire. C'est certain, certain. Elle est magnifique. Et on va travailler avec le papier gratuit Célébration, qui est celui-là ici, que j'adore. Et que j'ai quand même utilisé, là, beaucoup. Alors, voici ce qu'il me reste. Oups! Bon, 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 désolé. J'ai bougé. Voici ce qu'il me reste. Bon, ici, j'ai fait une tentative. Là, j'ai manqué un petit peu mon coup. Ce magnifique papier-là. Les belles marguerites, avec le papier assorti. Celui-ci, les petits pois. Les petits pois, je n'ai pas encore travaillé avec. On dirait que je le réserve. Je le trouve trop beau. Ces belles fleurs-ci. Les belles fleurs rouges. Alors, voici. On va commencer. Et ça va être trois cartes. Trois cartes faciles. Voici la première carte avec laquelle on va travailler, qu'on va faire aujourd'hui. Je m'assois. Et tout au long, tout au long, là, de la présentation, je vais essayer de valider, voir si le son est bon. Je baisse ça ici. Je ferme ça. Alors, pour commencer, on prend une base de cartes standards épais, qui s'appelle en même temps blanc simple. Vous savez, moi, je viens toujours aplatir. Je viens toujours aplatir. C'est une petite carte très, très simple qui se fait rapidement. Et on peut utiliser nos retailles. Dans le fond, dans le fond, j'ai une petite tache ici. Une petite tache de colle. Dans le fond, on pourra prendre les retailles qu'on a. Moi, j'ai assorti ça ici. Je vous montre. Ce sera que j'ai tout ce qu'il me faut. Je mesure, c'est toujours un pouce. Alors, notre papier des Indes mesure 2 par 5,5. Et notre carton de base mesure 2,25 par 5,5. Et cette couleur-ci, c'est BD Bermude. C'est tout simple. On fait le montage. Je ne me suis pas privée d'une autre colle. Espérons que celle-ci va être bonne. Alors, des fois, on n'est pas obligé de se creuser la tête. Puis, je voulais surtout vous montrer que on peut faire des cartes un petit peu plus simples et qui donnent un effet wow. Donc, à mon avis, moi, je trouve que ça donne un effet wow. Je vais tasser ça, puis je vais venir remettre une feuille de travail. Alors, peut-être que je n'étais pas dans le champ. Je prends une feuille ici. Je remets ma feuille ici. Désolée pour le bruit. Je tasse ça. Voici notre projet. Donc, c'est très, très simple. Notre carton est déjà collé. On peut déjà venir coller notre découpe. Et dites-moi tout au long, comment savoir le son. C'est ma préoccupation première. Vous savez, j'ouvre toujours ma carte. Pour être sûre que je le mette du bon sens. Et on y va. À peu près. À peu près. Je pense que j'ai un petit peu moins qu'un, ouais, presque un quart de pouce. Ensuite, je vous montre les découpes qu'on a. C'est découpé. C'est découpé. J'ai déjà prêt d'écouter mes fleurs. Et en passant, là, ça fait déjà un petit bout de temps que j'avais la nouvelle machine de découpe. Et j'avoue qu'elle va très, très bien. Je viens à peine de l'utiliser. On a deux fleurs en baie des bermudes. Une en blanc simple. Et on a le feuillage ici. Je serais supposée d'en avoir six. Le feuillage, j'en ai en grenouille guillorette. Donc, c'est ici, c'est avec ça ici qu'on fait le feuillage. On vient coller nos fleurs. On peut s'assurer, là. On fait une petite petite mise en scène pour voir si ça nous plaît. Et je vous recommande de coller soit la première ou celle du bas pour pouvoir bien centrer ensuite la blanche. Moi, je vais mettre de la colle seulement sur ici. Vous voyez. Sinon, j'ai tout oublié de me chercher un autre. Là, on en met seulement un petit peu. J'en mets, vous voyez, ici. j'en mets seulement un petit peu. La colle. C'est déjà pratiquement... Je répète la même chose. La feuille, cette fleur-là, ici, je l'ai fait en blanc simple, standard. Je n'ai pas pris l'épée, mais quand j'ai des retails, épée, bien. Je prends l'épée aussi. La même chose. Le son est bon pour l'instant. Superbe. On va espérer que tout aille bien. On vient coller nos petites feuilles. On en met en panche juste un petit peu. Juste pour dire... toujours... Parce que ça donne un petit peu de... de dimension, le fait de ne pas la coller au complet. comme ça. Ensuite, je vais en mettre de ce côté-ci. Vous voyez, c'est quand même simple. Puis, ça nous permet d'utiliser nos retails. dans ce que je ne veux pas, là, on a toujours des retails. Et je vais aller voir dans un autre projet aussi un petit truc. Je pense que plusieurs d'entre vous le connaissez. Moi, je ne le fais pas souvent, mais bon. Ensuite, on va venir étamper le vœu. Je vais y aller comme ça. Vous voyez, on le fait selon l'inspiration du moment. Salut, Denise. Je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Alors, on va reprendre... Tout va bien pour le son. Super, super, super. Je me rapproche un petit peu Ensuite, je vais me prendre un carton. Je vais venir étamper le vœu. Et les amis sont comme les coquillages. Ce vœu-là provient du jeu d'étampe. Les amis sont comme les coquillages. Alors, voici, c'est celui-ci. Mais si vous n'avez pas celui-là, vous pourriez en prendre un autre, évidemment. je prends l'encre memento. On s'assure de bien ancrer. et ici. Woup! Désolée, j'ai accroché avec ma tête. tout droit, tout droit, tout droit. On va venir couper avec les ciseaux. pour le vœu, j'ai encore pris blanc sain, maintenant que ça s'appelle. Le standard et non le épais. vous voyez, c'est quand même, je vais juste regarder comment j'ai fait ça. Bon, parfait. Je vais venir juste un petit peu faire ça. Vous voyez, c'est quand même simple. Quand on tourne, on s'assure d'une égalité. on ne fait pas de coche, d'encoche pour parler un petit peu. Alors, je me concentre, désolée. Je parle moins dans ce temps-là. Il n'y a pas d'erreur dans le découpage. J'aime ça avoir les petites formes arrondies. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais ça pourrait être une forme un petit peu plus carrée. Je vais prendre une dimensionnelle. De mémoire, je vais connaître une dimensionnelle. Oui. Notre carte est pratiquement terminée. Je vous l'avais dit aujourd'hui, ça va être trois cartes. Trois cartes plus simples pour passer nos retages. ou aussi ce papier-là. Moi, j'ai quand même quelques exemplaires. Je veux le rentabiliser. Vous savez pourquoi je coupe ça. Je trouve qu'on peut mieux répartir. Dans le fond, j'en mets trois. C'est l'équivalent de trois. On enlève la petite pellicule. Voilà. Et voilà. On vient, on met, on s'assure, on s'assure de, je crois que je vais le faire dépasser. Je fais ça très bien. On va mettre ensuite le ruban, je n'ai pas validé, mais je pense qu'il est encore dans le catalogue, dans le gros catalogue, qui s'appelle le ruban Piscine Party. Alors, on va se faire une petite boucle. Je sais que je dis souvent, alors, je vais essayer d'arrêter de dire ce mot-là, mais bon. J'espère que ça ne vous tente pas trop. Très bonne idée. Bon, parfait. Alors, j'ai neuf personnes qui sont là actuellement. Alors, bonjour tout le monde. Je ne vois pas les noms de tout le monde. C'est facile, car facile et rapide. Oui, c'est rapide. Comme je le dis, c'est bien pour passer nos retards. Ce papier-là, il est superbe, mais c'est ça. Il faut l'optimiser. Souvent, nos papiers, on en a, on en a, puis on se ramasse que le papier est retiré, puis bon, il nous en reste beaucoup. C'est qu'il y en a qui ont d'autres petits trucs pour faire les boucles. mais moi, bon, on fait, on fait notre bien. On va venir couper ici un petit peu. On colle avec un mini point de colle, là, si je les trouve. vous allez voir ensuite les deux autres, c'est aussi simple. Quand on a beaucoup de cartes à faire, des cartes de merci ou ça nous tente moins, on a peut-être moins à ça, bon, c'est quand même assez rapide d'autre. On vient coller ici. Oups, j'ai accroché. Et pour terminer, on va mettre bijoux classiques champagne que j'aime beaucoup. Vous voyez, je pense que c'est mon deuxième paquet que je fais. je vais mettre les grosses ici. Les plus grosses parce que je suis toujours dans le champ de vision. Oui, hein. Alors, on en met deux. Pour venir on en met une ici, ben, j'ai collé le ruban et un petit comme ça ici. notre première carte est terminée. À l'intérieur, bien, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait venir rajouter une petite bande qui rappellerait ce papier à motif-là qui pourrait faire très beau ici ou dans le bas. Ça, c'était notre première carte. La deuxième. J'en ai fait deux. Dans le fond, j'ai fait celle-ci que j'aime bien et j'ai fait celle-ci. Et c'est celle-là qu'on va faire aujourd'hui. C'est quand même encore assez simple. Je vais changer de couleur. On va prendre une base de carte flamant fougueux. Est-ce que on voit encore la carte que je suis toujours très jolie carte. Merci, Renée. C'est gentil. On a toujours une base de carte standard flamant fougueux. j'ai également pris un carton blanc qui mesure qui mesure qui mesure 5,25 par 4. J'ai un papier à motif que je vais prendre celui-là mais vous voyez celui-là pourrait être très bien. Ce que j'ai fait dans le fond c'est quand même assez simple. Vous voyez 2 pouces par 1,5. Je vais prendre ma tranche prendre ma tranche et attendez un petit peu 2 pouces excusez-moi 2 pouces 1,5 je vais prendre un petit donc on vient positionner notre papier qui mesure je pense c'est 5 par 3,75 c'est exactement ça donc ça c'est une retage on se positionne à 2 pouces et j'ai dit 1,5 bon parce que j'avais besoin de voir le carton il n'est pas important ensuite ce qui est bien celui-là c'est que le papier à motif bon peu importe le sens qu'il est ça va bien si on prenait un papier à motif comme ça avec les fleurs on ne pourrait pas y aller comme ça ça pourrait quand même faire pour ça que je voulais vous le montrer c'est qu'on s'assure de bien positionner pas plus compliqué que ça moi bon je sais qu'il y en a qui 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 feraient des traits mais moi c'est pas mon genre j'aime pas ça me compliquer la vie donc on prend notre pliwar ou peu importe on met notre pointe ou notre notre coupe arête et on vient plier on vient mettre ici la pointe l'image n'est pas très bonne on vient prendre la pointe qui est là et on vient plier vous voyez quand même assez simple quand on sait comment faire ce qui nous reste à faire c'est venir faire le vœu moi je vais venir juste faire faire un repère j'avais une petite graine de colle je vais tourner de côté on vient à peu près positionner comme on pense qu'on va coller je vais prendre l'encre rouge rouge et j'ai pris le vœu que ta journée soit délicieuse et je pense que c'est dans le jeu des temps parfum de fraises évidemment on prend ce qu'on a à la maison il n'a pas tout à voir on prend notre encre rouge rouge on vient quand même étamper et on se positionne là je vais m'avancer un petit peu je positionne on essaie de une petite boire de la tête et on ne donne pas de coup parce que le rouge a tendance à il est assez gorgé cette couleur là ensuite on vient faire notre montage on colle on en met quand même valoir la peine et puis si par malheur on aurait étampé croche en somme de bord et on a une autre chance comme on vient comme je le disais ce papier-là il est superbe il faut l'exploiter il faut l'utiliser il vient de l'utiliser j'ai aussi je pense que j'ai changé ma couleur oui c'est ça parce que j'ai pris ma base qui était différente ma base je vais la coller tout de suite vous voyez ça fait différent celle-ci je l'ai faite avec juste jade je viens coller ma carte sur ma base ma base c'est flamand fougueux j'aurais pu étamper en flamand fougueux aussi mon vœu mais en rouge rouge ça fait bien parce que ça vient reprendre la couleur rouge ici l'image n'est pas très bonne c'est flou mais oui soit qu'on a un problème de son ou qu'on a un problème que c'est pas très que c'est flou pour l'instant on a acheté un nouveau rouleau on va espérer que que tout s'arrange mais bon on va pas le temps de s'en occuper j'ai pris les étampes j'aurais peut-être pas le temps pogné avec vous j'ai pris les étampes du jeu du jeu du jeu que je vous ai monté tout à l'heure Pensez vivace donc celui-ci celui-ci j'ai pris ces deux étampes là j'ai ensuite pris les découpes en passe-pack qui vont très très bien les découpes celle-ci pour la plus grosse celle-ci pour faire la peste que je vous ai montré tout à l'heure et la même chose pour presser je vais mettre ça ici je vais venir coller je pense que j'ai pris voilà vous voyez il y a deux grosseurs deux grosseurs de de fleurs oh ça va être chou deux grosseurs de fleurs deux grosseurs aussi de centre encore là on pourrait venir donner du mouvement un petit peu à notre à notre fleur chose que je n'ai pas fait tout à l'heure on prend notre plioire on vient tout simplement faire des petites bagues comme ça comme je l'ai dit on va venir mettre notre colle juste au centre et vous voyez ça s'agence bien là ici il y a comme un petit un petit travail là on vient mettre ça au centre on fait la même chose avec les deux autres fleurs j'en ai trop mis l'image est-ce qu'il est encore floue bien oui bien dommage dire que je paye un prix fou avec mon fournisseur solidaire pour pouvoir pour pas payer trop cher de frais mais bon on va espérer que tout s'arrange bientôt je vais venir donner un petit peu de mouvement à ma fleur c'est facile et rapide oui parfait alors là j'ai 11 personnes qui regardent wow on vient faire notre agencement de cartes wow c'est chou regardez comment ça fait mignon je vais venir chercher quand même un peu les couleurs qu'il y avait dans la cape on va venir coller en premier on pourrait venir mettre un petit peu de colle ici je sais pas si je suis toujours dans le champ de l'ébien là attendez un petit peu là il faut que j'enlève ça ici bon bon je trouve que c'est flou désolé on vient mettre un petit peu de colle en arrière je vais mettre un petit peu de travail de ce côté ici mettre encore un petit peu de colle on va venir embarquer un petit peu sur les pétales et la même chose ici donc celle-ci on va la mettre sur le dessus aussi et j'ai complété avec j'ai complété avec je vais fermer ma carte là complété avec cette fois-ci les bijoux cristal du rin standard j'ai pris les plus grosses la plus grosse pour pour celle-ci et deux petites pour celle-là vous voyez comment c'est rapide à faire ça nous permet d'utiliser ça, ça a un effet quand même intéressant c'est encore flou et je n'ai pas fait l'intérieur de celle-ci mais j'ai fait l'intérieur de celle-là vous voyez je suis venue rajouter encore une petite retaille qui rappelle la carte j'avoue que je préfère celle-ci que celle-là et celle-là je suis venue couper au centre complètement au centre donc je suis venue faire à deux et demi et j'ai fait encore un et demi la troisième carte qu'on va faire je tasse ça la troisième carte qu'on va faire une petite carte encore très 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 simple encore pour utiliser notre papier j'ai travaillé avec la base de cartes pétales de rose je l'ai comme un petit peu négligée cette couleur-là mais que j'apprécie beaucoup avec ce avec ce papier à motifs-là je trouve que ça s'agence très bien 4 je n'ai pas fait l'intérieur l'intérieur non plus toujours à dernière minute j'ai terminé il fait 4h moins le quart c'est bien moi le petit truc mais je pense que plusieurs d'entre vous le connaissez et puis là c'est parce que j'avais besoin à un moment donné d'un carré d'un rectangle et puis j'ai trouvé ça tout à l'heure dans dans mon dans mon sac demain habituellement je prends un carré complet mais on m'a dit aussi que bon ça fait moins le pesant dans la poste bon voilà une autre raison pour utiliser optimiser notre carton ce que je vais faire je vais venir recoller immédiatement mais vous pourriez prendre un carré complet c'est ce que je fais habituellement comme je vous le disais j'ai eu sûrement besoin d'un rectangle comme ça et j'ai choisi je suis tombée dessus alors comment ça va très belle les fleurs il me faudrait les commander oui René c'est fou comment c'est beau ce jeu des templats René je ne sais pas si tu avais assisté au lancement du catalogue de Stamping Up mais j'étais tombée en amour et je ne l'avais pas encore ajouté ce carton-là mesure j'ai oublié de vous donner les mesures mesure 4 pouces par 5 et quarts de mémoire oui et notre papier motif mesure encore là c'est parce que j'avais une retaille mesure 3 et 3 quarts par 4 comme ça et celui-ci mesure j'aurais pas dû coller mesure 1 et demi par 3 et 3 quarts j'aurais pas dû coller mon carton bon j'ai là j'ai fait une petite peut-être que je vais l'enlever s'il n'est pas trop tard je vais en refaire un autre je ne sais pas si avec celui-là ça ferait beau quand même parce que oui je vais me couper un carton noir parce que non ça fait moins beau je vous reviens attendez attendez-moi je vais venir me couper un autre carton deux cartons dans le fond pétale de rose pétale de rose où es-tu un petit peu j'ai tout serré pour faire exprès je vous reviens je vous reviens je vous reviens pétale de rose et noir bon donc on prend mais cette base-là je vais m'en servir pour autre chose parce que je voulais vous montrer comment comment coller le ruban également oh non t'as pas assisté Renée bon c'était bien franchement la personne qui avait fait cette carte-là avec celle qui est dans le catalogue justement c'est superbe donc on prend notre base de cartes standards je vais venir m'en servir du carton noir les joueurs du direct bon un beau carton noir et celui-ci mesure comme je le disais 5 et quart 5 et quart par 4 5 et quart par 4 5 et quart 5 et quart 5 et quart Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller notre papier à motifs. Comme ça. Ouais. Si je n'ai pas le bon carton, ici, ça va faire plus beau. On se met du bon côté. Bon, moi, je veux faire ressortir davantage les roses. On va venir coller notre carton. Sur notre papier à motifs, sur notre carton noir ou nu. Notre taille, vous voyez, c'est... Je vais clouer un peu, là. Bon, on vient mettre notre colle. Je colle... Je colle ma petite retaille. Dans le fond, il n'y a pas de perte, hein? Parce que si on avait pris un morceau standard dans notre papier à motifs, bien, on dit 5 par 4... Eh, par 3 et 3 quarts. Et ensuite, on vient couper à 3 et demi. Donc, on n'a aucune perte. Mais moi, bon, c'était des retards que j'avais. On prend notre ruban, qui s'appelle, qui s'appelle... Je sais que j'ai des clientes qui l'ont acheté. Ruban d'organisant pailleté. Et on ne viendra pas faire le tour pour rien. Là, on ne gaspira pas notre ruban au complet, hein? On va se prendre un petit... On va se donner un petit jeu, quand même. Mais... Comme ça. Il y en a qui utilisent... Le ruban de colle. On pourrait faire ça. Tout ce qu'on va faire, tiens. Faire changement. Moi, j'ai mis... Tout à l'heure, j'ai mis... J'ai mis... De la colle... De la multicolle. Mais bon, on va y aller comme ça. Ça va mieux tenir. On y va à peu près. On va en mettre deux. Ça, c'est de la colle... Le ruban de colle double face. Vous savez ce que je fais? Je viens toujours aplatir. On enlève la petite pellicule. Notre papier. On vient positionner notre ruban. Comme ça. Pas plus compliqué que ça. Voyez. J'aurais pu le mettre un petit peu plus court. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? C'est flou? Oui, je sais. Mais le son est... J'imagine que le son est meilleur. On colle notre base de carte. On en met sur le ruban, là. Pour être sûr que ça décolle fort. Je n'ai pas plié ma carte. Je viens de plier ma carte. Je pense que j'ai fait mon... Fait mon pli un petit peu croche. On vient coller notre carte. C'est de la paillette. Tout doulurement. Ensuite, j'ai pris... J'ai pris le même jeu. Le même jeu... Qu'est-ce que c'est à journée? Soit, 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 soit... Aussi, je lis ça. Qu'est-ce que c'est à journée? Soit... Ah! J'ai pas du mon vœu. C'est moi, c'est moi, c'est moi. J'ai mes fleurs. J'ai mis deux fleurs. J'ai mon ruban que je me serai ici. Ça aussi. Désolée, là, pour le bruit. J'ai mis mon vœu. Ça, c'est les amis... On va en choisir un autre. On va en choisir un autre. Qu'est-ce qu'il y a debout là-dedans? Ça m'embarque quand même. Regarde où j'ai mis mon vœu. Désolée, là. J'ai fait du ménage en même temps. Les fois que je retrouve mon vœu. C'est peut-être ici. Je serre ça. Il me reste à faire mon vœu. Est-ce que je vais échapper? On en prend l'autre. On va prendre... Est-ce que ça, ça rentre? Non, c'est un peu gros. Ouais. Coucou, mon amie. Tiens, c'est ce qu'on va prendre. Coucou, mon amie. Toujours dans le jeu d'étend. Et si vous voulez savoir comment faire des fraises au choc, là, regardez ma vidéo. Je pense que c'est la semaine dernière. Je pense que je vais voir comment faire. On vient toujours, surtout quand c'est en résine, le mettre sur le pilote. pour s'assurer que ça soit bien installé. Parce que sinon, ça peut être proche, mais aussi, ça peut être mal positionné. Je vais prendre... Je vais prendre un petit carton comme ça. Et on va travailler avec la perforatrice étiquette, que j'adore. Bon, ici, j'ai fait le vœu en bleu. Mais je pense que je vais le faire en... Ouais, on va le faire en bleu. En bleu des Bermudes. Bon, ça arrive, là, comme celui-ci. vu que mon vœu était quand même assez juste, j'ai perforé avant avec... Et puis, je suis mis à faire mon vœu. Mais bon, celui-là, comme... Comme j'ai quand même du jeu, bien, je peux venir... Je vais en éclaturer ça ici. Coucou, mon ami. Donc, ici, on est un petit peu croche, bien, on peut corriger avec... En perforant. À moins qu'on ne l'ait pas bien. Puisque je me doute, je ne l'ai peut-être pas bien centré. Ah non, c'est quand même bien. Coucou, mon ami. Vous voyez. Hop. Désolée, nous avons de la difficulté avec la lire cette vidéo. Je vais attendre un petit peu, voir qu'est-ce qui se passe. Le son est bon pour l'instant. Je regarde si j'ai d'autres commentaires. J'attends. 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 Est-ce que c'est terminé? Est-ce que la vidéo est terminée? Est-ce que j'ai perdu la connexion? Est-ce que j'ai perdu la connexion? Je ne sais pas si vous êtes encore là. Je vais venir prendre un bout de Copacabana. Je pense que c'est terminé. Il n'y a plus de service. Ça ne va pas bien. Coucou, mon ami. Vous voyez, je vais venir coller ça ici. On dirait que j'ai perdu la connexion. Alors, je vais terminer quand même. Ça ne va pas bien. Je vais lui mettre des dimensionnels. Alors, bonjour, 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 bonjour. Seigneur, seigneur, je vais quand même montrer par la suite les cartes. Je vais les publier. Poursuie. Je pense bien que personne ne m'entend. Mais bon, je vais le faire jusqu'à la fin quand même. On vient installer notre coucou, mon ami. Ici. Avec des dimensionnels. Je cherche mon ruban. Pas une chance. À mon avis, si vous ne m'entendez plus. Ensuite, on vient glisser un bout de ruban. Et on fait un petit nœud. Comme ça. Pour donner un effet boucle. Et je vais venir poser. Bon, ça, je pense que c'est retiré. Mais je sais que dans le catalogue, là, janvier à juin, il y en a des semblages un petit peu plus gros. Mais bon, je ne les ai pas. Alors, j'ai décidé quand même de les utiliser. On va venir mettre. Je pense qu'il n'y a plus de colle sur celui-là. Oui. On va venir mettre quand même. Les petites perles. Et voici. C'est terminé. J'espère que vous avez aimé. Maltez tout. Trois petites piatres. Rapides. À faire. Vous voyez. Celle qu'on a fait aujourd'hui. Celle de modèle. Un autre modèle. Donc, comme ça. Comme ça. Celle-ci. Je préfère celle-là. Et celle-ci qu'on a fait également. Alors, je crois que je suis seule maintenant. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. On se donne rendez-vous mardi prochain. Et tout va dépendre là. Si notre premier ministre fait également une autre.